La défense des trésors c'est le meilleur moyen d'obtenir un maximum de scores Et justement les défenseurs vont être parfaits pour obtenir des tonnes et des tonnes de scores Et aller chercher des fameux 10k Yo la piratrice j'espère que tu vas bien Alors aujourd'hui on va se retrouver pour voir probablement le meilleur défenseur actuellement Le Kaido qui va pouvoir aller chercher des 10k scores mais d'une facilité absolument abusive Il est seulement level 80 et on va aller déjà voir 3 petits 10k scores Et on verra que le perso est déjà terriblement mais terriblement résistant C'est comme dans le manga il ne veut pas mourir c'est juste abusé Allez c'est parti je te laisse profiter de ça Alors niveau soutien on a pas bougé c'est toujours la même team Par contre au niveau des pièces j'ai changé le set Au début je préférais finalement le set de la résistance je voulais tester un petit peu plus Mais finalement les stats vont être trop importantes particulièrement sur un level 80 Où là je vais pouvoir m'offrir full 18% et donc atteindre 70% de défense et 32% d'attaque grâce à ça Donc le set concrètement il n'est pas optim en lui même c'est double Luffy celui que je t'avais montré Donc c'est pas particulièrement utile pour Kaido Il y a quelques tags qui vont éventuellement l'être mais sinon globalement c'est pas un très bon set pour lui Donc déjà à ce niveau là on n'est pas optim et bon niveau stat Au moins on va pouvoir faire le tap et on va voir que résistant en termes de résistance c'est juste abusé Bon alors on va pouvoir défendre ce petit mid tranquillement même si ça n'aura pas été ultra utile En plus il va être perdu derrière Mais ça permet de voilà Ça c'est des défenses réussies et du coup ça va faire énormément de scores Et éventuellement gagner du temps pour la défense s'il y a des alliés qui défendent Après là on est dans le cas où on est une team de fonceurs Donc ça peut être à ton avantage et à ton désavantage en fait Ça dépend S'ils sont assez efficaces pour aller récupérer les trésors ça va aller le faire plus ou moins Si c'est pas le cas ça va être assez compliqué et tu vas te retrouver dans une partie très très négative Là pour l'instant je suis un petit peu bloqué Je me retrouve ben voilà en base entre Lusoft qui est débarqué vite fait Et Kiamato qui vient maintenant pour m'embêter Bon au moins on stack du score ça c'est clair Par contre ouais c'est clair le temps d'animation de la compétence va pas être au top du top honnêtement C'est un petit peu comme pour le Hakainu On paye cette compétence ultra citée là c'est pareil Tu la payes au fait que l'animation va être très longue Et autrement dit il va falloir l'utiliser vraiment surtout quand t'auras toi même restauré certains tas de trésors Qui vont être restaurés très haut Et ce qui va permettre d'avoir beaucoup plus de garantie Et bien pour toucher avec cette compétence 2 Maintenant du coup on se retrouve à venir aller batailler sur un mid Heureusement en face il y a un Hakainu Et si là j'avais pas un matchup Hakainu en face que c'était un Kaido Je te dis que ou un défenseur éventuellement plus résistant Pas forcément élément rouge Ça aurait été juste impossible Parce que là voilà je peux déloger le Hakainu et essayer de capturer ce trésor Le petit fonceur qui va venir m'aider ça va être au top en plus Mais sinon si t'as pas ce trésor En plus là on est au bord de la mort Mais si t'as pas les trésors je te jure que le Hakainu est quasiment injouable C'est très rare que je starte avec en vrai La plupart des games je starte en vrai Parce que tout simplement même s'il y a plusieurs fonceurs Même s'il y a un fonceur Si éventuellement il y a déjà 2-3 fonceurs Là j'évite tu vois Mais je vais partir Kaido Mais sinon dans les 3 quarts des games Il vaudra mieux prendre l'avantage au maximum Aller récupérer un 3, un 3-2 ou un 4-1 Avec plusieurs fonceurs Et puis revenir défendre avec Kaido assez facilement derrière Et une compétence 2 Et ça va permettre de temporiser éventuellement tes alliés seront dans le coin Et puis toi le temps de revenir Faut pas perdre son temps bien évidemment A passer son temps à restaurer les trésors Pour rien et perdre du temps Il y a restaurer pour restaurer Mais il faut toujours mettre une priorité au mid Ça va être la priorité absolue Et si tu peux pas restaurer ni défendre ce mid La partie est quasiment déjà jouée Parce que beaucoup de games Comme je l'ai déjà dit Vont se jouer déjà sur un mid Mais là avec le Kaido Ça se vaut dans 100% des cas Après tu pourras toujours éventuellement Aller faire des petits rushs en base ennemie Si jamais t'as un fonceur Comme là dans le 7K Qui vient de capturer Et voilà essayer de défendre Mais dans l'idéal ça sera mieux de défendre un mid Dans la mesure où tes alliés vont pouvoir revenir plus facilement à ce mid Et la zone ennemie vont avoir plus de mal à le galer Et ça va te permettre d'être un maximum efficace Et en termes de défense Le Kaido est juste impressionnant Et le premier Dikere qui va tomber quasiment tout rond 10 054 Et franchement j'étais impressionné Autant le Akainu m'a donné un petit peu de fil à retordre Pour sortir le Dika Même le Roger je l'ai toujours pas sorti Le Chance je l'ai sorti tu vois étonnamment D'ailleurs je t'invite à aller le voir Parce que des Dika Chance on en verra plus beaucoup à mon avis C'est devenu une ère qui est devenue assez compliquée Et on voyait que voilà C'était pas les teams de ouf non plus Mais il y avait quand même des teams relativement efficaces Et on voit que même contre ça Le petit Kaido 80 déjà il fait un taf qui est monumental Et on va passer sur la deuxième game Pareil Drum c'est une map qui est pas mal adaptée pour Kaido Mais en fait toutes les maps le sont en un sens Enfin pas toutes en vrai Parce que par exemple Shabondi V2 Là j'ai vraiment vraiment pas envie de start Kaido Trailer Bark c'est un petit peu particulier aussi Tu vois les maps où tu vas pas pouvoir défendre le mid Comme je t'ai dit Et bien là le Kaido va être 100 fois moins efficace Et tu vas avoir tout intérêt à adopter une autre stratégie Et pas permaplay Kaido Et te reposer exclusivement sur ça Et vraiment je te conseille vraiment de le jouer avec un fonceur Là je me permets de sécuriser on va dire ses trésors tranquillement Parce qu'on a l'avantage Déjà c'est au début là par exemple sur Wano Ça a pas trop bougé sur l'état de trésors Mais si les ennemis avaient bougé plus rapidement Ou avaient été plus agressifs Par exemple si le Kaido avait essayé de capturer Et j'aurais pas fini la restauration des trésors Et j'aurais été rush directement la défense de stade trésors Parce que la défense des trésors au mid Particulièrement sur Wano Où il y a un peu un double voire triple mid C'est encore plus important Et les games peuvent se décider Justement juste avec ces trois mids Et pas forcément avec le trésor en base Ça va être éventuellement un trésor à battler Parce que ces trois zones au mid là Vont être beaucoup trop facilement accessibles Et beaucoup trop faciles à défendre D'ailleurs à mon avis on a vu le monde sur le teaser Sur cette map c'est pas pour rien C'est parce que justement il va pouvoir se montrer particulièrement redoutable Et là on est Voilà justement c'est le matchup Où le Kaido en face c'est ultra négatif pour lui C'est un calvaire de jouer Et là il peut pas faire grand chose Parce qu'en terme de dégâts Il ne peut rien faire Il ne me met zéro dégâts Il me semble que Je suis pas sûr Mais il me semble que son Kaido est 100 Est-ce qu'on remarque une différence ? Non on ne me dirait pas Quand Kaido est dans sa zone de tas de trésors Kaido est invincible C'est une machine de guerre Quand elle est au dessus de 80% Et ça c'est très important Et c'est pour ça qu'il va falloir restaurer au maximum Les mids Et puis voilà Tous les tas de trésors Qui vont être la priorité à défendre tout simplement Et ça va très vite En plus il va pouvoir sortir assez facilement Les ennemis du trésor Donc du coup restaurer assez facilement Encore plus vite ce tas de trésors Regarde il était là Même pendant le fight J'ai eu le temps d'aller capturer De récupérer ce trésor Enfin bref Et de le restaurer pool Donc là à partir de là S'il n'a pas d'allié qui vienne m'aider Puis même mon matchup est mort J'ai fait très peu de dégâts Mais s'il n'a pas d'allié qui vienne m'aider S'il n'a pas un bon Et même le Oden ne peut pas faire grand chose Mais s'il n'a pas un gros élément vert Un Jack, un Roger Là le Kaido il est en roue libre Il ne peut rien faire C'est juste ça en fait T'as juste à plutôt bien gérer Là il y a le Oden qui débarque Le boost d'équipe Alors du coup je claque la compétence Au début c'était pour caster l'invincibilité Je ne vais pas l'avoir plus que ça Mais voilà Oden Sous boost il peut tout de même piquer Il faut être attentif Il faut faire attention au minimum Après tu vas pouvoir lui faire Vraiment énormément de dégâts Et il va manger très très cher Les gros one shot Qui peuvent tomber assez facilement Sur le Oden franchement Même sans boost d'équipe Et puis avec le Kaido On a cette restauration des PV Qui fait tellement un taf monstrueux En vrai Que ce soit sur les séquences d'attaque Ou le Kaido Littéralement me restaurer ma vie Merci frérot C'est juste abusé Franchement Et ça ça ne va pas être que Kaido Ça va être tout Même par exemple un Riley Un Riley qui a très peu de dégâts Sur ses attaques de base C'est ce qui va se passer Un Duffy L'exemple parfait Parce que c'est le pire Et justement Je pense qu'il est là vraiment Pour embêter Duffy Parce que Duffy Là il était enroulé Il a zéro véritable counter Ray c'est un semi counter Il va l'embêter Mais il ne va pas le détruire Roger c'est un semi counter aussi Parce que le mur Il n'enéantit pas Il peut envoyer 2 spé Mais après Roger A plus de spé Et Duffy peut envoyer des murs Dans la foulée Donc même pour un Roger Ça devient compliqué Donc on est vraiment Sur un perso Qui n'a pas de counter concret Autant que plein d'autres Pourraient l'avoir Et ouais il me semble Ouais on était bien sur Un petit Kaido-san D'ailleurs ouais Le petit Neo Que j'ai énormément croisé On a dû faire au moins Une trentaine de games ensemble C'est juste abusé Je te jure On n'arrêtait pas de match Il y a eu une session Toutes les games ont matché ensemble C'était des barres Bon il a fait quelques games Qui m'ont un peu énervé Mais il m'a fait aussi plaisir Sur quelques games Alors c'est pour ça Je l'ai ajouté un ami Je ne sais pas qui c'est Mais si jamais tu passes par là GG à toi En tout cas En termes de défense Par contre il va falloir Revoir des trucs frérots La capture c'est bien Mais la défense c'est mieux Je vous jure Et ça c'est Ça vaut pour énormément de personnes Trop ne défendre pas Il faut défendre La défense des trésors Est trop primordiale Là on va pas rester Zoné en bas On va prendre la prio en haut Pour pouvoir être efficace Le plus rapidement au mid Et contrairement à ce kit Qui va rester Bah voilà Lui plus en retrait Au moins je peux aller directement Sur ce mid défendre Et bah dans le mid Je vais être limite plus Plus résistant qu'un kit D'autant plus face à un Akalinu Et voilà On va les régaler Là on est sur une game En plus qui va être particulière Comme t'as pu le voir Le score est assez bas En face Mais de notre côté aussi Il y a 2-3 re-roll Enfin 2-3 re-roll Il doit y avoir un re-roll De chaque côté Qui traîne Et justement Ça va être le 10 cas score Mais le 10 cas score De la haine Le genre de partie Où il te rend fou Mais comme jamais T'as l'impression Bah voilà J'ai zoné ce mid J'ai défendu J'ai tenu le pavé Mais il y a des fois Les fins de game sont redoutables Tu peux pas faire grand chose Et c'est là Que le jeu est bon quand même Parce que même si tu peux avoir Des persos comme ça Qui vont rouler D'ailleurs j'en ai une belle Comme ça Un Roger à 14 KO Et on lui a douillé Sa game à la fin Tranquillement Sans aucun problème Alors que la partie Il mettait Exécrable De chez Exécrable Toute la game On s'est fait Spawn chill On s'est fait Spawn chill Pendant 2 minutes 30 Et sur les 30 dernières secondes De la fin On a fait les moves Qu'il fallait tous Et on a retourné la game Et c'est ça le jeu Mon gars Il peut se passer Tellement de choses En 10 secondes Même en 5 secondes Les dernières secondes De partie Sont toujours tellement Mais tellement stressantes Et là en ce moment Le jeu il est plus kiffant Parce qu'il y a de plus en plus De mécaniques défensives Que ce soit avec le Kaido Ou de vitesse de capture Avec les fonceurs Par exemple de la Golden Week Qui va avoir un bouclier Par exemple ça Ça peut être à prendre en compte Enfin bref Il y a tellement de mécaniques De nouvelles stratégies Qui sont à prendre en compte Avec tous les nouveaux persos Que ça devient vraiment De plus en plus agréable Même si là On était dans un matchup Avec énormément de Kaido Mais ça c'est sur les sorties De SBF C'est assez classique De croiser des teams full Mais contrairement à tous les SBF C'est très très rare De voir ce genre de team À mon avis ce qui va nous poser problème Sur la fin Autant je vais pas mal résister Mais ma team Va avoir un petit peu de mal Et c'est surtout les Dothi Les deux Dothi Là ils sont dans le mal Mais dans un mal fou Ils ont trois Kaido en face Eux qui ont l'habitude De prendre des dégâts Absolument ridicules Ils font absolument Zéro dégâts à personne Et à partir de là La game S'est très très vite retournée Et c'est pour ça Que ça va être super important Aussi d'avoir de plus en plus Même maintenant Limite le B-élément Va pouvoir revenir Tellement ça va être important De pouvoir contrer Un maximum de persos Parce que Autant tu vas gagner Admettons 10 à 15 Voire peut-être 20% En mono-éléments En termes de soutien supplémentaire Donc c'est pas néglisable Tu vas faire beaucoup plus de dégâts Mais en revanche Si t'as pas l'avantage De l'élément Dans une game Qui est dans un élément Totalement opposé Ce qui arrive assez régulièrement Bah t'es vraiment Dans une merde noire Et là on va voir Que cette game Elle m'aura rendu fou Parce que le Dothi Il aurait pu la win Là c'est ce qu'il faut faire Faut pas défendre un trésor Surtout dans les 10 dernières secondes Il est resté à défendre le mid Qui était full resto Comme tu peux le voir Contre ce Kaido Alors qu'il aurait tout simplement Dû aller défendre le trésor Bah qui était pas lui Full resto à côté Malheureusement Il a pas dû faire gaffe A sa minimap Et on va prendre Un gros 10k du sun Franchement J'ai prié J'ai prié Mais j'ai pas eu assez la foi A priori Mais bon C'est toujours un petit 10k Qui régale Et qui prouve A quel point la défense C'est absolument fondamentale J'espère que la vidéo t'aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez De l'équilibre du jeu En ce moment Que ce soit au niveau des persos Au niveau des tickets Des invocations Ça je me doute bien Qu'on est pas au top On a des choses à revoir Mais au niveau de l'équilibre Du jeu global Et au niveau des bugs J'ai l'impression Qu'on en a un petit peu moins Alors je sais pas si c'est moi Mon imagination J'ai l'impression Que c'est un petit peu mieux Il y a moins de gros bugs majeurs Et surtout On est une méta Qui commence à être déjà Un petit peu plus équilibrée Et ça fait déjà Grave plus plaisir De jouer dans ces conditions là Allez je te dis A très vite la piraterie